Musique Mais attendez je crois qu'on est arrivé déjà mais oui tout le monde est sorti déjà du bus Mais je suis en retard moi Bonjour à toutes et à tous c'est la deuxième journée de l'Irish Stallion Trail Nous sommes arrivés à Cary Richestad C'est dans le comté de Wexford toujours au sud-est de l'Irlande Et voici Denis Hickey, Denis Hickey qui est à la tête de Sajberg Vous le reconnaissez, ce Sajberg, on le connaissait très bien en France Bonjour Denis, comment allez-vous ? Bien, merci Bien, vous êtes juste avec Sajberg, votre dernier recueil Donc depuis combien de temps est-il ici à l'Irlande ? C'est son 3e saison, ce sera son 3e saison et il a été très populaire depuis qu'il est venu ici Il est arrivé au début de l'année 2013 Et combien de mères a-t-il couvert ? L'année dernière saison en 2015, ou 16, pardon, il est arrivé en 2014 Et l'année dernière saison il a couvert 230 mères Alors ce sera sa 3e saison de monte en 2017 et l'an dernier en 2016 Donc il a saillit plus de 200 juments Qu'est-ce 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 qu'est ? Un top price de 32 000 euros pour les premiers Folles de Salzburg conçues en Irlande l'an dernier Une moyenne de 15 000 euros grosso modo pour les premiers Folles également Qu'est-ce qu'est-ce que c'est votre avis ? Vraiment c'est très bon, il est un petit peu fraîche aujourd'hui Parce qu'il se retrouve normalement dans le foule toutes les morceaux C'est la première chose, quand j'ai pu la laisser, il serait trop se ferme Chaque jour quand il a eu devant, il se règle et règle et règle Mais son temperament est bien. Il est un horse très facile à s'occuper. Il est très bon avec ses mares. Et il est très fort. Nous sommes très heureux de l'avoir. Oui, vous êtes très heureux. Et les frères français ont un peu peur de le perdre. C'est notre jeu. C'est notre jeu. Là, en l'occurrence, il n'aurait pas pu. Il aurait été très, 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 très sale. Et on va lui demander un petit mot sur la région. Grosso modo, Gary Richardson se situe donc au sud-est d'Hurleyland. Une région très, très impliquée dans les Point-to-Point et dans l'élevage de Point-to-Point. D'ailleurs, entre parenthèses, on est également à 10 minutes de New Ross, un village dont sont issus les Kennedys aussi. Une dernière question sur le Point-to-Point enthousiasme. C'est une région de Point-to-Point, non ? En Wexford ? Oui, il y a une grande population de Wexford. Et certains de nos bests de Point-to-Point sont ici maintenant. Les gens au nord de Wexford, ils produisent beaucoup de gagnants, 4 ans et ils vendent en Angleterre. Les Irlandais sont vendeurs et puis ils vendent surtout les chevaux de Point-to-Point en Angleterre. Pour les courses, pour Sheltonham par exemple, qui va se profiler dans quelques instants. Et la dernière question sur le sud. Combien d'acres ? Combien de stallions ? Vous avez deux stallions ? Sageburg et Hillstar ? Nous avons aussi Hillstar. Hillstar, nous attendons son premier foal. La dernière saison, c'était son premier saison à Stud. Il est un groupe 1, 2 et 3 gagnants. Et il a gagné 7 furlongs comme un 2 ans. Et il est dans le Dane Hill Dancer. Il est dans le même stallion que Jeremy, un ancien horse qu'il avait ici. Et il a été populaire l'année dernière. Pour sa première saison, il a couvert environ 80 maires. Il sera intéressant de voir ses foals. 80 maires, donc 81 juments pour la première production de Hillstar. C'est le deuxième étalon d'ici, de Gary Richardstad avec Denis Sikin. Et quel est le nombre de mares que vous avez ici ? Nous avons environ 12 mares de nos propres. Mais nous avons aussi trainé quelques horses pour la race. Juste un couple. Et mon fils a aussi quelques showjumpers. C'est ce qui a été fait depuis des années. Nous avons été heureux avec des stallions français. Probablement le meilleur qu'on a eu, c'était « Over the River ». C'est-à-dire que vous avez plusieurs cheltenham gold cup hero ? Oui. Et il a eu lieu de luthier, un prudent maire. Et mon père l'a acheté dans les années 80. Mais il était très populaire. Et les horses étaient très bons jumpers par lui. Et il a eu deux gagnants gold cup, comme vous l'avez dit. Deux gagnants gold cup, oui. Merci beaucoup Denis. Nous vous laissons parce que c'est très frais. C'est très frais. C'est très frais. Il adore les caméras. Merci beaucoup Denis. Donc pour résumer ce qu'a dit Richard... Pardon, Denis. Ici il y a Gary Richardson. Voilà qui fait le show. Sageberg derrière nous. La famille Icky possède 12 poulinières ici. Le fils de Denis Icky est cavalier également de ce obstacle. Et ils avaient un étalon qui s'appelait « Over the River » qui était un fils de luthier en plus. Acheté par le père de Denis Icky en France. Ce fils de luthier est devenu par la suite étalon ici. « Over the River » est devenu par la suite le père de deux vainqueurs de Cheltenham Gold Cup. Voilà c'était donc l'étape à Gary Richardson avec les talents Sageberg, les talents Hillstar également qu'on va prendre en photo qui va venir dans un instant et toujours avec le groupe de Français. On se donne rendez-vous à très vite pour la route des étalons irlandaise, la Irish Stallion Trade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !